Si vous commencez à utiliser le logiciel Excel, il y a une chose que vous devez absolument comprendre pour pouvoir naviguer dans ce logiciel, et il s'agit des différents types de curseurs de souris. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour découvrir tout cela, je vais utiliser un fichier d'exemple issu de nos formations Excel. Comme vous pouvez le voir, lorsque je déplace mon curseur, eh bien on a par défaut une grosse croix blanche. Et cette croix blanche, elle permet de sélectionner des cellules. Autrement dit, si je clique sur n'importe laquelle d'entre elles, que je maintiens mon clic et que je me balade, eh bien on voit que Excel encadre toutes les cellules sélectionnées par un mince liseré vert. Et cet encadrement vert signifie que vous avez en fait sélectionné toute cette plage-là de cellules. Ensuite, le deuxième curseur à connaître est la petite croix noire. Alors pour comprendre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici j'ai une fonction, une fonction année en l'occurrence, qui me permet de récupérer l'année qui se trouve dans la date, dans la cellule d'à côté. Donc pour le 16 janvier 2020, j'extrais l'année et j'ai donc 2020 uniquement d'indiqués. Et maintenant je souhaite faire la même opération pour toutes les cellules qui se trouvent en dessous, en extrayant les années de toutes les dates qui se trouvent ici. Donc pour cela en fait j'aimerais venir étirer le contenu de cette cellule, donc autrement dit j'aimerais pouvoir étirer cette fonction-là pour pouvoir l'appliquer ligne après ligne. Et pour cela, il existe un curseur dédié, il s'agit de la petite croix noire. Donc pour faire apparaître ce curseur, je vais venir cliquer sur la cellule qui contient ma formule ici et je vais ensuite venir me positionner dans le coin inférieur droit. Comme vous pouvez le voir, mon curseur est devenu une petite croix noire. Je vais ensuite venir cliquer et tout en maintenant le clic, je vais descendre jusqu'en bas, ce qui va me permettre du coup d'appliquer ma formule dans toutes les cellules. Une autre possibilité, toujours à partir du moment où on a fait apparaître la petite croix noire, est en fait de se positionner dessus et de faire un double clic. Excel va alors tenter d'étirer automatiquement notre formule jusqu'à la dernière cellule du tableau. Le troisième type de curseur va apparaître lorsque l'on se positionne sur une ou plusieurs cellules déjà sélectionnées. Alors pour cela, je vais prendre par exemple tout ce qui se trouve ici dans les montants d'achat. Voilà, je vais venir sélectionner toute la plage des montants. Et du coup, si je positionne mon curseur de souris sur le petit liseré vert qui les encadre, eh bien on voit que mon curseur est devenu une espèce de rose des vents en fait. Ce nouveau curseur va nous permettre du coup de déplacer toute la plage de cellules préalablement sélectionnées. Je vais donc cliquer, maintenir le clic et glisser vers la gauche. Et si je relâche le clic, on voit qu'Excel me met un message d'avertissement, cette cellule contient déjà des données, je vais dire oui. Comme on peut le voir, tout le contenu de ce qu'il y avait dans la colonne montant d'achat a été déplacé dans la colonne d'à côté, la colonne moi. On voit donc que non seulement le contenu a été déplacé, mais la mise en forme également. En effet, juste avant, mes cellules avaient un fond violet clair, alors qu'après déplacement, le fond est blanc et le texte est en violet clair. Enfin, les derniers types de curseurs que l'on va aborder sont spécifiques à la sélection de colonnes ou de lignes. Alors je vais me positionner tout en haut de mon tableau. Et là, on voit que si je survole la colonne K, eh bien mon curseur de souris est devenu une petite flèche qui pointe vers le bas et qui est noire. Si je clique ainsi, eh bien on voit que Excel me sélectionne toute la colonne K jusqu'en bas, jusqu'à la toute dernière ligne du tableau qui est de l'ordre de 1 million. Donc cela fonctionne pour les colonnes, mais également pour les lignes. Si je clique là sur ma ligne 19, eh bien on voit que désormais mon curseur est devenu une petite flèche noire qui pointe vers la droite. Et en cliquant dessus, on a toute ma ligne 19 jusqu'au bout de mon tableau qui a été sélectionné. Enfin, dernier curseur à connaître, eh bien il s'agit de cette barre avec cette double flèche qui part vers la droite et vers la gauche. Et en fait ce curseur permet de venir redimensionner des colonnes. Donc si je clique dessus, que je maintiens mon clic et que je me balade de droite à gauche, j'ai la possibilité du coup de redimensionner la colonne. Petite astuce, si vous vous positionnez entre deux colonnes et que vous double-cliquez, eh bien la colonne en question, là en l'occurrence la colonne D, sera redimensionnée automatiquement pour pouvoir faire apparaître l'ensemble du texte qui s'y trouve. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Là par exemple, dans la colonne de moi, eh bien on voit qu'il n'y a que deux choses décrites. Le mot moi, mais après des nombres qui vont de 1 à 12. Et après, plus rien. Donc pour l'instant, cette colonne est disons un peu trop large par rapport à son contenu. On pourrait tout à fait la rendre un peu plus mince pour que le mot moi apparaisse systématiquement écrit en entier. Et pour avoir cette taille minimale, il suffit de se positionner à la droite de la colonne K, double-cliquer, et on voit que Excel redimensionne la colonne dans sa plus petite largeur nécessaire pour que tout son contenu apparaisse clairement. Là en l'occurrence, comme le mot moi est le contenu le plus large de cette cellule, eh bien toute la colonne va être redimensionnée pour faire apparaître le mot moi. Cela fonctionne sur une colonne, mais également sur plusieurs colonnes en même temps. Si je souhaite redimensionner par exemple mes colonnes année, mois et montant d'achat, il me suffit, grâce au curseur de flèche vers le bas, de cliquer sur la première colonne, la colonne J, puis de glisser sur la droite jusqu'à la colonne L, et ensuite me positionner tout à la droite de la colonne L jusqu'au moment où le curseur de double flèche avec la barre au milieu apparaît, double-cliquer, et on voit que les trois colonnes J, K et L ont été redimensionnées pour que tout soit lisible, mais en ayant la plus petite taille de colonne possible. Avec tous ces curseurs, vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour pouvoir naviguer avec aisance dans un fichier Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu, et le cas échéant, je vous invite à vous abonner, commenter, partager. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501